Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 25 février, pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, belle séance de reprise que nous attendions un petit peu, bon sans grande certitude, mais finalement elle est arrivée, puisque nous avons ouvert sur un gap haussier, donc belle hausse dès l'ouverture, puisque je rappelle le plus haut d'hier qui se situait sur le Fibodé 38.2 à 4024,26, et bien aujourd'hui nous avons ouvert à 4029,07, donc 5 points de gap à l'ouverture qui ont été refermés, puisque le plus bas est venu s'inscrire à 406,87. Nous avons marqué un plus haut à 4084,54, avant de revenir en clôture à 4070,38, au plus grand bonheur de Jujupolis, notre membre qui a gagné donc au jeu du Fixing sur le chat. Cela nous fait un gain de 1,51% sur cette séance, 60 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une belle séance de reprise, tant du point de vue des chiffres que techniquement, puisque nous regagnons ce que nous avions perdu en deux jours, puisque bon, on était reparti d'un petit peu plus haut, mais on est bien venu ici reprendre donc sur les dernières pertes, sur une détente un petit peu des craintes concernant la Libye, suite aux déblocages de réserves stratégiques de pétrole qui pourraient pallier au manque qui serait provoqué par une crise libyenne. Donc, cette détente a été très bien perçue, puisque ça nous donne techniquement une quasi-étoile du matin. Alors, c'est là qu'il faut bien avoir une bonne vision des gaps, notamment, parce que là, en fait, on a deux gaps refermés, et si on ne creuse pas un petit peu, on ne les voit pas. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit, on a ici une ouverture sur un gap baissier refermé, et donc, je viens de vous le dire, ici, ouverture sur un gap haussier refermé aussi. Donc, alors, l'étoile ici, c'est la bougie d'hier. Alors, c'est vrai que normalement, la mèche haute ici, on aurait préféré qu'elle soit en bas, on aurait préféré un corps légèrement plus petit, et ici, une bougie un peu plus grande. La formation est tout de même quasiment valide, puisque nous avons ici une bougie qui manque un petit peu d'amplitude aussi, bon, une bougie ici qui est quand même très baissière, ici, une bougie de rebond, et puis une reprise là. Alors, ici, le rebond était prévisible, rappelez-vous, je vous avais dit hier, on est ici venu rebondir sur une zone technique à fort support, ça fait deux jours que je vous en parle, là, on avait ici la moyenne mobile 50 jours, on avait un support technique horizontal, on avait la bande basse des bandes de Bollinger, et un 50% qui se baladait juste en dessous, sur lesquels les cours sont venus s'appuyer, mais qui ne sont pas visibles, dû à une panne de cotation Euronext. Alors, tout ça a provoqué un rebond, on est venu chercher des plus hauts hier, on est venu coller ici au 38.2, et on a continué aujourd'hui. Donc, si on trace, alors attention, pour l'instant, ça n'est qu'un mouvement technique, puisque si on trace ici un fibo sur le retracement, nous nous apercevons que nous sommes venus, peu ou prou, retracer la moitié de ce que nous avons perdu ces derniers jours. Donc, nous ne sommes pas encore vraiment sortis, alors je n'arrive pas à effacer mon fibo, voilà, nous ne sommes pas encore vraiment sortis de cette tendance baissière, puisque nous serons sortis vraiment de cette consolidation, quand ici, nous serons venus dépasser ces nouveaux points hauts. Du coup, j'ai mon fibo qui a disparu, je vais vous le retracer tout de suite. Et pour l'instant, donc, ce mouvement est purement technique, donc c'est un rebond qui est apparu, et qui, donc, n'invalide pas pour l'instant la tendance, la forte tendance baissière dans laquelle nous sommes depuis quelques jours. Simplement, on vient rebondir, c'est appuyé ici par une formation chartiste en quasi étoile du matin, mais pour l'instant, rien n'est fait, puisque si on se rapproche, en fait, on se rend compte que nous avons ici cassé, vous voyez ici, nous avions un plus bas, le plus bas ici, à 4085, le plus bas a été cassé sur un gap, d'accord ? Ici, on vient marquer un nouveau plus bas, et on revient ici, ce plus bas qui constituait un support, support cassé, on revient ici en résistance. Donc, on est aussi dans la configuration possible d'un overlap, à savoir, ici, support, on vient casser, casser, nouveau support, on revient résistance. En général, ce genre de mouvement peut plaider en faveur d'une continuité du mouvement baissier. Donc, attention, il faudrait vraiment dépasser cette zone en clôture, et surtout, ne pas repasser ici, sous les 3980 points. Je rappelle que, d'après les Fibonacci, la tendance haussière serait remise en cause, si l'on descendait ici, sous les 3935 points. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, nous verrons bien, ce week-end, la tournure que prendront les événements géopolitiques, notamment en Libye, où le général Kadhafi semblerait s'affaiblir, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, techniquement, ici, on a une tentative de hausse. Attention, ici, le gap n'est pas tout à fait comblé, puisque, je le rappelle, ici, on avait un plus bas sur cette bougie, à 4087,85, et on a un plus haut sur cette bougie, à 4084,54. Il faudrait vraiment combler, ici, ce gap. On est ici sur une zone de résistance qui est importante, puisqu'on avait ici le 23,6. Je rappelle, ici, c'était une zone de support, en plus, sur laquelle était venue s'appuyer cette bougie. Ici, un gap. Je rappelle que les gaps, lorsqu'ils deviennent support ou résistance, c'est qu'ils confirment la tendance dans laquelle ils sont creusés. Ils sont creusés, donc, ici, le gap a été creusé à la baisse, donc, c'est une résistance. Et ici, le gap a bien fait effet, puisque le plus haut du jour est venu, justement, plafonner juste sur ce gap. Donc, il faudrait vraiment clôturer, ici, au-dessus de cette zone, pour confirmer, ici, la tentative de reprise. Au niveau des indicateurs, bon, on a un RSI, ici, toujours en zone neutre. On a un stochastique, vous voyez, qui est redescendu très, très vite, qui est passé en zone de survente, et qui commence à en sortir, alors même que sa ligne de signal n'est pas encore descendue. Alors, ça, par contre, ça ne nous autorise pas à lancer un signal haussier, donc, par rapport à cet indicateur. Par contre, ce que j'expliquais à certains, notamment sur le chat, pour la validation des retournements, on voit bien, ici, une inversion du cours, de l'évolution du MACD, puisque, bon, moi, pour le MACD, personnellement, je ne me sers que des histogrammes. On voit bien, ici, que les histogrammes qui étaient, ici, baissiers, c'est matérialisé, ici, par la couleur rouge. Certains matérialisent les histogrammes du MACD, vert en haut, rouge en bas. Moi, je préfère parler d'évolution. Et on voit, ici, que l'histogramme remonte, d'où sa couleur verte, ce qui nous indique que, ici, nous sommes sur un point possible de retournement qui nous est signalé, d'une part, par le stochastique qui ressort de sa zone de survente, même si la ligne de signal n'est pas, ça affaiblit un peu le signal, mais surtout, ici, par le MACD qui se retourne. Par contre, là où on voit que ce rebond est peut-être fragile et que technique, c'est que nous avions des volumes à la baisse supérieurs à la moyenne. Et là, regardez, lorsque l'on regarde les volumes de cette séance de hausse, eh bien, ils sont inférieurs à la moyenne, alors que le corps, même, lui, est quand même relativement dynamique. Donc, attention, peut-être que ce n'est qu'un feu de paille et qu'on pourrait assister à une reprise de la baisse dès la semaine prochaine. Volatilité en hausse, mouvement de reprise. Alors, il ne s'agit pas d'un V-bottom. J'ai entendu parler de V-bottom parce que là, en fait, on avait la baisse qui perdait de sa puissance. Dans un V-bottom, c'est l'inverse. On a une baisse. La baisse s'accélère sur un mouvement panique, donc on a une hausse de la volatilité, et rebondit d'un seul coup. Ici, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on voit bien ici la baisse qui s'infléchissait avant, ici, ce point de retournement et la reprise de la hausse. Donc, pas de V-bottom, plutôt une formation en quasi étoile du matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Un petit point de vue sur la vue hebdomadaire pour voir ce que nous réserve la tendance moyen terme. On voit ici que la tendance moyen terme est intacte, puisque même si on trace ici une ligne de tendance sur les précédents plus bas, eh bien, on voit que le plus bas de la semaine, ici, vient quasiment se poser sur cette ligne de tendance. Donc, nous sommes ici dans un trend moyen terme qui est, pour l'instant, respecté. Il ne faudrait pas casser, ici, cette zone de cotation. On est quasiment sur les 4000 points cette semaine. Mais la semaine prochaine, on sera ici aux alentours des 4040 points. Donc, ça sera le point à surveiller pour ne pas passer en tendance moyen terme plus baissière. Donc, attention, on voit ici le MACD qui se retourne à la baisse, justement. On en parlait tout à l'heure sur la vue hebdomadaire, alors que RSI et surtout Stochastic sont surachetés. RSI, très proche du surachat, mais en vue hebdomadaire, c'est vraiment très rare qu'il rentre en surachat. Là, on peut dire qu'il est vraiment haut pour une vue hebdomadaire et des volumes toujours supérieurs à la moyenne, comme depuis le début de l'année. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Pas de signal de trading aujourd'hui car j'attends une hausse plus conséquente pour déclencher des signaux haussiers. Et donc, pour terminer, une petite vue sur le portefeuille. Alors, le portefeuille qui est négatif, ça s'explique par le fait que la stratégie initialement mise à l'essai, puisque je rappelle que ce portefeuille est toujours en zone d'essai, n'a pas donné de très bons résultats. Donc, je suis en train de changer la méthode de couverture par BX4. Je n'ai pas fait de reset du compte parce qu'on est quasiment à 0, donc autant repartir de là. Et il faudra calibrer justement ce nouveau système de couverture que je suis en train de tester pour voir s'il colle mieux aux divers changements de tendance que nous pouvons avoir. Donc, c'est vrai qu'on était bien parti avec ces stratégies, mais les manquements, notamment en période fortement haussière, m'ont fait comprendre qu'il fallait légèrement retoucher cette vision de la couverture, puisque quand on regarde au niveau de l'historique des trades, on peut s'apercevoir que ce sont vraiment les BX4, on les voit ici, les ETF, qui plombent vraiment la performance, puisqu'on a des grosses pertes ici au niveau de cette couverture. Alors que les actions, on a en général des petites pertes, j'essaye de rester à moins de 5%, et des gains qui vont jusqu'à bon, là on a 3, on a 8, on a 10%, et on a aussi des gains un peu plus conséquents, notamment sur la première partie du portefeuille, avec un 23% pour 20 d'elles. La partie stock picking, elle, convient assez, mais c'est la couverture qui fait défaut, et c'est donc pour cela que je change le système de couverture au sein de cette stratégie d'arbitrage. Voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Bonne chance dans votre aide, et puis je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir, et bon week-end. Bon week-end.